Le roi d'Athènes En tant que roi d'Athènes, Ege devrait fournir une énorme tribu au puissant roi de Crète, Minos. Tous les ans, j'ai été obligé de choisir cette jeune femme et cette jeune homme pour aller en Crète, où la mort les attendait. Minos est une vacaille, mais si je lui ai pas le tribu, il va détruire Athènes et rendre mon peuple esclave. Mon père, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui montent sur le bateau? Un destin répugnant les attendent mon fils. Il n'y a que Minos qui pourrait inventer une chose pareille. Dans le palais de Minos, il y a un énorme labyrinthe en pierre construit par le fameux architecte Tédale. Et ce labyrinthe est si compliqué que personne parmi ceux qui y sont rentrés n'a pu ressortir. Chaque année, l'impitoyable Minos y envoie nos hommes et femmes et ils disparaissent. Mais le pire, ce n'est pas ça. Au centre du labyrinthe, il existe un monstre affreux qui s'appelle Minotaur, Minotaur, qui mange uniquement de la chair humaine. Ceux qui se perdent dans le labyrinthe ne viennent des victimes du monstre assoiffé de sang. Je dois donc tuer Minotaur, père. Il faut le faire pour atteindre. Ne dis pas de choses sans c'est, mon fils. C'est impossible. Je vais remplacer de cet homme et dès que j'arrive en crête, je vais tuer les monstres. Non, taisez. Je t'en supplie. J'ai enfin un fils. Ne me quitte pas maintenant. Ne pas, père. Je vais rentrer. Tu n'as qu'à regarder vers les rochers pour voir si mon bateau arrive. Si mon mission est accompli, je vais changer les voiles. Et au lieu des noirs, je vais en mettre des blanches. Comme ça, tu sauras si je suis vivant. Adieu. Quand le bateau voile noir arriva en crête, le roi Minos était sur le port pour surveiller. A ses côtés, il y avait sa fille, la princesse Ariane. Elle est vite tombée amoureuse du courageux Tésée et elle s'est approchée pour mieux voir. Sois content. Tu ne l'as pas appris. Je tuerai le Minotaur. Tu parles. Et même si tu tues le Minotaur, comment tu arriveras à sortir du labyrinthe ? Jusqu'à maintenant, personne n'y a réussi. Je suis Tésée. Je vais trouver la solution. Ariane, qui a entendu la conversation, a pris la décision d'aider Tésée de n'importe quelle façon. Elle a pensé qu'une seule personne ne pouvait connaître le secret de labyrinthe. Et ce n'était autre que celui qui l'avait créé, l'architecte d'Edal. Ariane a décidé de lui rendre visite. Votre Excellence, c'est un grand honneur de venir me voir. Mais en quoi consiste votre visite ? Il y a un jeune homme, au nom de Tésée, qui va rentrer demain dans la labyrinthe qu'il doit construire. Il compte où est le Minotaur. Mais je dois l'aider pour sortir de là. Oui, mais ton père... Il ne doit rien apprendre. Je t'injouis, aide-moi. Je t'injouis. Je comprends. Donne-lui ça. Du fil ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? J'ai peur que tu te moques de moi. Ce n'est pas n'importe quel fil ça, ma princesse. Quand Tésée rentrera dans le labyrinthe, dis-lui de dérouler le fil qui le conduira devant le Minotaur. Il pourra ainsi surprendre le monstre. Je compris. Il devra seulement suivre le fil et il sortira sain et sauf. Tu es fantastique. Merci, mon ami. Cette nuit-là, Ariane est rentrée en cachette dans la cellule de Tésée et lui a donné le fil et des instructions pour sortir du labyrinthe. Je te dois ma vie, princesse. Je pourrais oser te proposer de venir avec moi à Tène après l'accomplissement de ma mission ? Oui, mon amour. Je t'attendrai à l'entrée du labyrinthe après la fin de ta mission. Bonne chance. Le lendemain matin, ils ont conduit Tésée dans le labyrinthe sous l'œil vigilant du roi Minos. Et maintenant, amène-moi au Minotaur. Exactement comme Dédale avait prédit, le fil l'a conduit au Minotaur. Heureusement pour lui, le monstre était profondément endormi et Tésée a pu le surprendre. Il savait très bien faire la guerre et il avait besoin de ses connaissances pour faire face au Minotaur affolé. Personne auparavant n'avait provoqué Minotaur qui n'était déjà pas préparé à faire face à un homme si courageux comme Tésée. Tu ne tueras plus aucun intérieur. Enfin, le Minotaur a été tué et Athènes a été débarrassé de cette affreux tribu de sang. Juste après, Tésée suivra le fil qui l'amena à la sortie. Je savais que tout serait sauvé. Alors libéraient les autres et s'embarquaient pour Athènes. Tésée était un vrai héros. Mais toutes les histoires d'héros n'ont pas une belle fin. C'est le cas de Tésée, dont le destin a été affreux. A Athènes, Égée n'était pas du tout au courant de la réussite de son fils envers Minotaur. Tous les jours, il allait sur les rochers en attendant le bateau de son fils arriver, en espérant de tout cœur que les voiles soient blanches, preuve qu'il était toujours vivant. Voilà un bateau qui arrive. Seigneur Jeu, il est aux voiles blanches ou noires ? Malheureusement, fasciné comme il était d'avoir tué Minotaur, Tésée n'a jamais pensé à changer les voiles de son bateau. Et quand Égée a vu ça, il était certain que son fils serait mort. Mon pauvre fils, non ! Totalement déçu comme il était, Égée se jeta à la mer et se noya. En son honneur, la mer se nomma la mer Égée. Sous-titrage Société Radio-Canada Égée